Je vous propose la lecture du dernier recueil de Marlène Tissot, L'âme de fond. Je voudrais écrire mieux, t'écrire avec assez de légèreté, planquée sous le masque rigide de la syntaxe, pour que l'histoire soit tissée d'autre chose que de mots, pour que tu puisses me lire même si tu n'es plus là. Je voudrais t'écrire mieux et ne surtout pas faire de toi un mythe, un monstre, un banal héros de fiction. Écrire comme on souffle sur les braises. Le ciel bleu dans un coin de fenêtres, les marronniers, le poisson rouge dans son bocal, les couleurs du mercredi après-midi dans ta cuisine, des gaufrettes à messages avec lesquelles je construis des histoires sans queue ni tête qu'on dévore en riant, les miettes sur la toile cirée comme des points de suspension, l'odeur de lessive en poudre, le cadeau bon luxe, les promenades avec ma main dans la tienne, le jour qui baisse, la mer qui monte, les feuilles qui tombent, tes bras qui me relèvent, les marrons lisses et brillants que je fourre dans ma poche, comme on capture sans le savoir, une preuve de l'instant. Quand la mémoire se dilue, j'aquarelle de nouvelles images. Je me rappelle de choses qui n'ont peut-être jamais existé et je les fais devenir vraies. J'invente des bonheurs à remâcher pour quand les jours ont mauvaise haleine. J'ai le pouvoir de retourner le temps, de redessiner le passé sans raturer le présent. Tu es quelque part du côté de l'invisible et ta chaleur traverse la vaste épaisseur de brouillard qui nous sépare. Je pense à ces liens qu'on noue les uns avec les autres, peut-être pour s'arrimer au monde, à la vie, au réel, pour dompter l'envie de prendre le large, affronter le ressac des douleurs, avancer jusqu'à la prochaine plage, la prochaine île, et si le sable n'existe pas, je l'inventerai. Tu m'as enseigné cette magie-là.